Bonjour à tous, voici le match de demi-finale qu'on va faire contre Ben et sa team Miel. C'est la demi-finale de la Ligue des Mères, donc match très important pour nous. J'ai bien hâte de voir ce que Ben va emmener. Je m'attends à son Disclops, à son NLD. Je m'attends également à son Jemax Coperaja. Pour le reste, je m'attends à Sylveon, qui pourrait faire beaucoup de dommages dans mon équipe. Sinon, en back, ça pourrait être tenter de nous hautspeed avec un Hitmonlee ou un Raichu. Donc, c'est ce que je m'attends de son côté. En priori, les quatre que je m'attends de voir, c'est Sylveon, Coperaja, Disclops, puis Ndidi. Donc, on va voir ça à l'instant. Nous, de notre côté, on s'est préparé un petit peu pour ce match-là. On a fait des pratiques sur Showdown. On a tenté des simulations. Donc, on va regarder ça à l'instant. Parfait. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que Ben va amener. Ça va vraiment décider, là, quel starter que je commence. Donc, on a amené Milotic. On a amené Unfeasint, que je ne m'attendais pas. Pas de Ndidi ici. Pas de Pinsher Shin. Donc, à ce niveau-là, je suis un peu surpris. On va y aller tout simplement comme ça. On va y aller très offensif pour le match. Je ne vois pas de raison de changer. On verra au deuxième match. Mais ce n'est vraiment pas les Pokémon que je m'attendais que Ben allait amener. Il y a même tout le temps des bonnes stratégies pour les séries. Ça fait que je m'attends peut-être à un Tailwind de son côté avec Raichu. Puis, quand le Tailwind va finir peut-être d'avoir un Disclops qui va faire Trick Room avec Copy Raja. Donc, bon match. Donc, bon premier match. À toi, Benjamin. Et à ceux qui nous écoutent également. Donc, on y va de son Raichu et de Unfeasant. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va juste protéger ici. Puis, on se voit d'y aller d'une Tailwind. Donc, on va y aller tout simplement d'un Trollchop sur Raichu. Ok. Le Fake Out. Tailwind qu'on avait anticipé. Donc, il vient de briser notre Focus Dash. On va voir ce que ça peut nous donner avec ça. On va faire un Switch tout de suite. Je ne garderai pas plus longtemps que ça. Bon. Rillaboom sur le terrain avec Unfeasant. Il peut y aller facilement d'un Flying Attack. J'ai hâte de voir ce qu'il va amener sur son Raichu. Je m'attends peut-être à un Grass Nut de son côté. Donc, on l'utilise plus de support ici. Étant donné. Ok. Puis, on s'attendait effectivement à un Brave Bird. Qui va faire très mal. Un Critical Hit. Bon. Peut-être qu'on survivait avec le plus 1. L'important ici, ça va être de tenter. De tuer son... D'éliminer. Vu que tuer, c'est un peu intense. D'éliminer son Raichu. Une tusine qui va faire beaucoup de dommages à Heracross également. C'est toujours qu'avec la Tailwind. Bon. On sait qu'il va commencer comme ça le prochain match également. J'imagine. Puis, on n'a pas vu encore l'item que lui avait de son côté. On va essayer de récupérer notre Focus Dash. Donc, Interversion. Donc, Ally Switch. Reflect. Fake Out. De son côté. Je m'attends un Brave Bird sur Heracross pour le terminer. Après ça, on va voir. Donc, on va switcher. On va amener ici. Mar Oreillement, j'ai peur que le terrain disparaisse. en fait qui reste puis que avec le terrain qui disparaîtrait par la suite, au moins on a défait son Tailwind donc à ce niveau-là j'ai hâte de voir qui il va amener on va quand même amener ici pour tenter de fake out donc on va juste voir si on est capable de one-shot son Sylveon avec Max Rumpstick puis on va pouvoir protect en fait on avait fait Throw Chop, donc on peut protect sur son fake out c'est sûr qu'avec le Reflect à ce moment-là, on ne verra peut-être pas le KO sur Sylveon mais on va voir beaucoup de dommages Match très excitant je ne m'attendais pas à cette stratégie-là de Ben dans toutes les simulations que j'avais fait Enfisint n'était pas là puis Raichu, il était là quelques fois mais ce n'était pas vraiment nécessairement le meilleur match donc vraiment content de voir qu'il a innové à ce niveau-là donc on avait prévu le fake out il va sûrement faire Hyper Voice de son côté même pas ok, on y va tout simplement donc nous de notre côté ce qu'on peut faire on va y aller tout simplement comme ça puis on va y aller d'un Earthquake donc son dernier move c'est permis de vitesse donc Megafaune qui va faire très mal on va survivre avec la Focus Sash puis il va augmenter son attaque maintenant il sait qu'on a une Focus Sash sur Crocodile on va venir augmenter ici notre défense spéciale pour notre Crocodile on va prendre un plus un encore en attaque en tuant Sylveon donc on tombe à plus 2 est-ce qu'en plus 2 on va être capable de one hit Copperajah j'ai de gros doutes qu'on soit capable de one hit Copperajah donc à ce moment-ci étant donné qu'on va se livrer pendant au moins les deux prochains tours puis même un Protect ne ferait rien avec un HP on n'a pas le choix d'y aller pour l'Earthquake donc j'ai juste hâte de voir si le Stab et mon plus 2 vont faire la différence ici s'il survit on active sa Witness Policy qui va venir nous jouer des tours si on fait encore un petit doulo du côté de Rillaboom donc on dort profondément pour ce premier tour on fait Earthquake ok il a mis la Berry pour le Ground pas de Witness Policy on y va pour Crocodile nous on finit notre Gemax il reste 2 tours de Gemax on est endormi donc ce chose qu'on peut faire ici on va rester sur le dernier du temps si on se réveille et on réussit à faire Protect tant mieux bon donc le premier match est fini on a perdu le premier match c'était pas un mauvais match de notre part donc on va voir qu'on se reprenne pour le deuxième la question c'est est-ce que je m'entends sans avoir les deux mains on va quand même commencer de la même façon je pense que c'était une bonne décision on va y aller du même à moins que non on va y aller du même certes qu'au début puis on va espérer qu'on ait un peu plus de chance puis on joue un petit peu mieux maintenant on sait que Sylvain a accès à Yann donc c'est ce qui nous a fait mal le dernier match on a pu sortir du slip en deux tours donc et voilà là on peut s'attendre au lead que je m'attendais on va jouer dans la trick room puis à cause du fake out je pourrais pas faire grand chose malheureusement mais on sait qu'il va devoir switch pour le prochain tour vers son copier Raja il va sûrement à moins qu'il fasse un ally switch ici au lieu d'un fake out mais de toute façon il serait quand même obligé de switcher un des deux parce que Raichu va être plus rapide que toute mon équipe donc à ce moment là je focusserai uniquement sur du sclop pour lui enlever la possibilité de refaire un trick room avec son copier Raja puis s'il tente de switcher c'est ce qu'on va voir par la suite dépendamment du jeu qu'il fait s'il fait fake out je vais me sentir vraiment mal de ne pas avoir ton son du sclop donc on va voir donc il fait protection j'aurais du taunt effectivement sur le sclops parce que là on va être pris dans la trick room donc on va double cibler Jamie Benjamin qui nous sorte des stratégies encore une fois excellentes on aurait dû s'écouter y aller avec un taunt sur du sclops puis risquer le fake out mais en même temps je garde toujours ma focus tâche pour l'instant donc on s'attendait à un Will-O'-Wisp donc ça va nous permettre d'aller chercher jimmy il devrait amener son jimax non on amène Sylveon ici donc on sait qu'il va survivre mais on va tenter de ralentir la trick room on va faire peut-être la moitié de vie de dommage à ce niveau là un petit peu moins puis le terrain va redonner de la vie c'est un excellent jeu de ben comme je vous dis j'aurais du taunt dès le premier tour puis m'écouter c'est ce qui va faire mal à la longue durée du match là S2 tour de champ si ma plus grosse menace reste quand même son ça puis on l'a vu tantôt on ne résiste pas dont C'est bon. Rien n'est perdu pour l'instant. On garde l'espoir. L'espoir est mince parce que Benjamin a très bien joué. Mais elle est toujours là, on va regarder. Il reste juste un tour de protection. Puis il reste également un tour de Trick Room. Donc dès que la Trick Room finit, on va espérer avoir notre Heracross sur le terrain. Comme ça, on va avoir beaucoup de vitesse. Presque assez pour le Co. Malheureusement, ce ne sera pas assez. Ok, j'ai as-focus les deux sur Daskla. J'ai hésité à savoir s'il y avait protect. Maintenant, on le sait. Donc le match ici est pas mal terminé. J'ai rien d'autre à dire. Le match est terminé. Il ne fallait pas tomber dans la Trick Room vu qu'on a une équipe rapide. Malheureusement, on est tombé à l'intérieur directement. On aurait dû effectivement double focus. Parce qu'ici, un mégaphone va nous tuer les deux. De toute façon. Donc bien joué Benjamin. Bonne chance pour la suite. Écoute, tu m'as sorti des trucs que je ne m'attendais pas. Bien satisfait. Tu as très bien géré les matchs. Donc bonne chance pour la suite. Puis également, bonne saison pour la prochaine saison. Donc bonne chance à toi. En espérant que tu puisses gagner la finale. Bonne soirée à toi.